bonsoir à tous on va on va attendre encore cinq minutes si monsieur monsieur bousquet et madame bourrat vont pas tarder à arriver donc on va les attendre en attendant va vous faire passer quelques images de la dornac voilà c'est une vidéo qui a été réalisée en collaboration avec josiane glodon et voyez même à la dornac il ya des drones un drone qui surveillait le cantonnier on l'a vu voilà ça c'est le bien sûr le bourg de la dornac notre école l'église voilà le cimetière et l'enfant alors là c'est une journée spéciale des broussaillages vous en parlerai après voilà la journée verte avec les artisans un échange de deux plantes les fours à pain la traditionnelle fête du mois d'août voilà et voilà ce qu'on voit dans nos villages l'été c'est pour ça en fait qu'on a eu là cette fameuse deuxième fleur on vous en parlera tout à l'heure le jardin partagé et voilà un petit clin d'oeil à l'ukraine avec le bleu et le jaune ça va peut-être vous donner envie de vomir mais ça tourne voilà surtout surtout merci à josiane maélie c'est voilà qui ont fait qui ont fait une partie du travail surtout pour la deuxième fleur d'ailleurs le monde notre petit montage vidéo nous a aidé à faire voir aux jurys qu'on avait des fleurs dans la période où il y en avait comme ils arrivent au mois de septembre c'était un petit peu compliqué cette année de leur faire voir des fleurs avec la sécheresse qu'on a eu voilà bon on va encore attendre quelques quelques minutes on va encore plus on va encore plus on va plus on va plus on va plus Sous-titrage ST' 501 Il y a encore quelques chaises là si vous voulez vous asseoir. Merci. 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 On attendait le président et la vice-présidente, mais ils ne vont pas tarder à arriver, je pense. Ils avaient une autre manifestation ailleurs. Donc, on va essayer d'être assez brefs tout en vous présentant le maximum. Voilà. Alors, bienvenue à tous. Merci, chers habitants, d'être venus ce soir. Je voudrais saluer les nouveaux habitants qui ont choisi notre village. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les anciens, surtout ceux qui nous ont quittés il n'y a pas très longtemps. Ah, mais voilà la vice-présidente et le président. Voilà. Voilà. Voilà, c'est parfait. Oui, je disais une pensée aux anciens qui ont quitté le village pour la maison de retraite. Les derniers sont partis il y a 15 jours. Et aussi une pensée pour ceux qui nous ont quittés. Merci aux associations pour leur investissement et leur dynamisme pour l'animation de nombreux événements. Merci à tous les artisans, commerçants. Ils sont nombreux. Notre restaurateur, Cédric, Éric de Chavagnac. L'atelier vert qui nous a gentiment prêté des fleurs. Et ça, on a acheté les roses pour les dames. À la fin, chaque dame partira avec une rose. Voilà. Je voudrais dire aussi merci à Michel Valeire qui nous a prêté des... Vous avez vu ses oeuvres. Et voilà, qui nous a permis un peu d'égayer cette salle. Merci à Gilles parce que c'est nous qu'on a décoré un peu. Vous voyez, on a quand même de l'idée. On a fait des petites choses comme ça. Même les mecs, ils aiment les fleurs. Alors, je voudrais aussi dire merci aux élus de la communauté de communes, à mes collègues maires avec lesquels nous travaillons à la communauté de communes. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble. Essayer de partager davantage. Essayer d'être plus dans un système un peu plus coopératif. Je pense qu'on doit pouvoir, entre maires, s'échanger encore davantage. Même si aujourd'hui, avec les coteaux péri-bourdins, nous entreprenons des actions ensemble. Et c'est vrai qu'on est fortement liés avec nos écoles. Voilà. Tous les services de la communauté de communes, bien sûr. Le président vous en parlera sans doute. Les représentants de la gendarmerie, je ne les ai pas vus, mais bon, on va faire comme s'ils étaient là. Toutes les institutions, les violiens, les pompiers, les journalistes. Alors, j'en ai peut-être oublié, mais qui m'excuse. Merci à ceux qui nous soignent, les infirmiers, les infirmières, les employés du Siasse, les auxiliaires de vie, celles et ceux qui s'occupent aussi de la cabine de télémédecine. Elle est de plus en plus utilisée. Alors, je voudrais aussi dire un grand merci à Dominique Mosquet et à Francine Bourin pour l'énergie avec laquelle ils se sont battus pour les pépéteries de condas, pour sauver ce qui peut être sauvé, pour négocier le plan de revitalisation pour la recherche permanente d'entreprises nouvelles dans la région. Il faut le souligner. On sait quoi vous battez. Merci aussi pour la défense du PLUI. J'ai eu l'occasion d'assister à une réunion un jour avec les services de l'État. Je n'étais pas convié, mais je m'étais convié un peu par hasard. Je reconnais que vous avez bataillé pour nous permettre de pouvoir continuer à construire des maisons. C'est vrai que si on ne peut plus construire, si on nous enlève tout, ça sera compliqué pour nos écoles. Je voudrais dire un grand merci aussi au personnel communel. Je ne sais pas où c'est qu'ils sont. Ils sont un petit peu... Voilà. Qui assurent le quotidien, la cantine, le secrétariat, le service technique, l'entretien des locaux. C'est vrai que s'il y a une défection parmi eux, il y en a toujours un qui est là pour remplacer l'autre. Et ça, je les en remercie et j'ai vraiment apprécié. Alors, si vous voulez, on va un petit peu commencer notre vidéo. On va faire un petit point sur le recensement. Voilà. Je vous avais annoncé l'année dernière le recensement. Donc, on a terminé à 414 habitants. On en avait 409, mais bon, il n'y a pas beaucoup de variations. 252 adresses d'habitation, 183 résidences principales, 43 résidences secondaires, et 24 logements vacants. Alors, vous voyez, entre les 43 et les 24, ce qui fait 67, si dans ces maisons-là, il n'y en avait au moins que 20 qui accueillent une famille, avec un petit par maison, ça nous ferait 20 petits de plus. Et je vous assure qu'on ne s'emmerderait pas, excusez-moi l'expression, avec mon collègue Descoteaux-Périgourdin, parce qu'on va recevoir l'inspecteur d'académie qui va absolument nous flinguer un poste. Donc, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, on va batailler. On a des projets aussi avec la maison du sacristain. On va avoir des logements supplémentaires. Voilà. Donc, je voulais faire un petit peu cet aparté là-dessus. Alors, justement, voilà, vous avez les effectifs. Ils étaient plutôt en hausse sur 2023-2024, mais on a un gros départ de CM2. Cette année, il y en a une douzaine, une quinzaine, et c'est difficile de retrouver 12 petits derrière. Voilà. Je voulais vous dire aussi que les écoles du RPI réalisent de nombreuses sorties, des activités en cours d'année, en gros se regroupant les élèves de plusieurs communes voisines. C'est, par exemple, déroulé en début d'année sur le parc sportif des minières. On avait à peu près 150 gamins qui venaient d'un petit peu partout. Voilà. Quelques photos. Avec tous les cars qui étaient à notre site des minières, bien sûr. Et on en parlera tout à l'heure. Voilà. Alors, des aménagements nécessaires pour la sécurité de tous. Un dodan à la sortie du bourg vers Chavagnac. Une chicane à la sortie du bourg vers Terrason. Deux dodan à Chazal. Un stop aux quatre routes en venant de l'Espinace. Alors, je sais, bien sûr, ces dodanes, parfois, notamment les agriculteurs, je comprends que c'est un petit peu compliqué pour eux avec leurs engins. Mais si on fait ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on a de la délinquance routière. Ça ne s'appelle pas autrement. Et franchement, il faut vraiment avoir un cœur solide. Si vous restez une demi-heure dans le bourg et que vous voyez passer les bagnoles, je peux vous dire qu'on a envie d'appeler les gendarmes et puis de mettre un radar. Donc, je vous demande de faire très attention. On a des enfants, notamment au niveau du bourg. Soyez prudents. Ça serait dommage qu'il y ait un accident. Voilà. C'est autre chose. Oui, alors, la défense incendie, on vous en avait parlé l'année dernière. Donc, grâce à la communauté de communes, nous avons mis en place un plan de défense incendie. Donc, on a commencé à mettre des poteaux. Vous les avez vus. Ensuite, on va être obligés de mettre ces vilaines bâches. J'espère qu'il y aura un nouveau gouvernement qui nous dira qu'il ne faut pas les mettre. Mais bon, je crois que c'est mal barré. Et voilà, c'est vraiment très moche. Mais bon, c'est comme ça. Vous savez que aussi les habitations seront... Les projets d'habitation seront aussi en fonction de la protection de l'incendie. Vous savez qu'une maison aujourd'hui qui veut se construire, si elle n'est pas à moins de 400 mètres d'un point d'incendie, vous n'aurez pas le permis de construire. Voilà. Concours. Alors, donc, on avait candidaté pour la deuxième fleur au village Fleury. On l'a eu. Bon, le chemin a été long pour arriver à ce succès. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont impliqués dans ce dossier. C'est le fruit d'un travail collectif initié par l'ancienne équipe municipale. Je pense à Odile de l'Albre, Lucien Quenouille, Josiane Glodon, bien sûr. Elle est là tout le temps. Mais Elie Servet, pour la présentation de notre dossier, aujourd'hui, elle n'a pas hésité aussi à prendre des sécateurs et puis à aider à Gilles pour qu'on soit prêts. Je voudrais remercier Gilles Lajoani, qui entretient notre village et qui est le principal artisan de ce succès. Je vous demande de les applaudir. Grâce à ça, notre village a été choisi par le département pour faire partie des dix plus belles balades de la Dordogne. Voilà, ça sera en application sur le site et je pense que ça peut faire venir davantage de touristes. Les projets à venir ? Alors, le stade, on n'a pas oublié. On vous a présenté un dossier l'année dernière. Alors, bien sûr, il faut essayer de faire les choses dans l'ordre. On a commencé, bien sûr, par la maison du Sacristain. Donc, financièrement, on est obligé d'étaler. Donc, dès l'année prochaine, on va mettre en place une tyrolienne, une aire de jeu. Et aussi, on a eu un événement un petit peu particulier. On a hérité de l'équipe de foot. On en est très heureux, bien sûr. Mais seulement, comme on avait des vestiaires qui étaient complètement à l'abandon, il a fallu tout remettre en état, ainsi que le terrain. Ça a engagé pas mal de frais. Et donc, voilà, l'équipe va commencer les matchs, je pense, au mois de février. Et donc, on a une équipe de foot, maintenant, qui est à l'Adornac, et qui, je pense, appellera plus l'Adornac-Coli. Mais ça, certains connaissent la petite histoire. Voilà. Alors, le site des minières, dans le cadre de la transition énergétique, vous savez que le préfet nous a réunis en début d'année. Il faut absolument qu'on trouve des énergies renouvelables, que des 10 tonnes de CO2, on passe à 2 tonnes. Et puis, voilà, il faut de l'électricité, il y a des nouvelles voitures. Donc, il faut faire du photovoltaïque. Donc, le site agricole des minières a été mis en zone d'accélération des énergies renouvelables. Alors, la mairie est porteuse de ce projet, mais disons qu'elle va favoriser. Bien sûr, ça reste un projet privé. Voilà. Un registre sera prochainement disponible en mairie pour vous laisser la possibilité de vous exprimer sur ce sujet. Voilà. Alors, on revient un petit peu à la maison du sacristain. Donc, on vous en avait parlé l'année dernière. On l'avait racheté. Et donc, on a, bien sûr, entamé toutes les démarches pour faire les travaux. Bien sûr, grâce au Conseil général, à l'État, et avec les subventions qu'on a. Au Conseil départemental, oui. On aura donc des subventions qui nous permettent, effectivement, de faire deux appartements, de rénover l'entrée de notre bourre. Et puis, je pense, comme ça, notre bourre sera entièrement rénovée. Voilà. Alors, bien sûr, on a eu des surprises. Les premières études, notamment les études de sol, il a fallu faire des consolidations. C'est plus de 70 000 euros. Alors, tout ça, c'est des travaux qu'il va falloir financer aussi. Donc, voilà. Mais on a ouvert les enveloppes, comme on dit, je dirais, grâce à mon équipe municipale, et notamment à Thierry, Catherine et Karine. On a bien avancé sur le sujet. Je pense que les premiers coups de pelle seront au mois de février. Alors, écoutez, oui, je voudrais surtout remercier mes collègues qui sont là, parce que grâce à eux, on essaye de faire vivre la commune. Je voudrais revenir sur les associations. Et aujourd'hui, notre commune a une certaine réputation et vraiment où il fait bon vivre. Voilà. Je voudrais tous vous remercier. Vous souhaitez une excellente année. Surtout une bonne santé. On en a tous besoin. Voilà. Je vais passer la parole à madame la conseillère ou le président, comme vous voulez, au choix. Allez. Je ne sais pas. Monsieur le président, comme d'habitude, soyez brefs. Bon, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, mesdames et messieurs les responsables des administrations, gendarmeries, pompiers, etc. Mesdames et messieurs les responsables des associations, mesdames et messieurs. Donc ici, on est arrivé un petit peu en retard, mais c'est vrai que la communauté de communes est grande et on était à la chapelle Saint-Jean. Alors, la chapelle Saint-Jean, la Dornac, même en roulant vite, ça met un petit peu de temps. Et on est à mi-janvier, donc on a fait déjà pas mal les uns et les autres de cérémonies de vœux. Et on voit bien que c'est un moment fort, convivial. Ici, la salle est pleine. C'est un moment important de cohésion du territoire. À une époque compliquée, compliquée au niveau international, je ne vais pas me lancer là-dedans, tout le monde le sait, mais ça a des conséquences de tous les jours. L'augmentation des matériaux, l'augmentation de l'énergie, vous avez vu Sud-Ouest ce matin. Le bâtiment, l'immobilier, ça risque d'être 240 000 emplois qui vont être supprimés. Les entreprises en difficulté, c'est plus 35% en 2023 par rapport à 2022. C'est un quatrième trimestre où c'est pire que tout. Alors on entend un certain nombre d'élus nationaux qui disent que tout va bien. Je pense que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est compliqué. Au département, et ce n'est pas du tout en opposition avec Régine, puisqu'elle a dit qu'elle dirait à peu près la même chose que nous sur les trois quarts des sujets. Donc il n'y a pas de polémique à avoir. Mais elle veut parler après moi. Ça plaque des avantages aussi de parler après moi. Des deux côtés, ça a des inconvénients. Voilà. Avant ou après. Donc, le département, c'est assez facile à comprendre. Les dépenses augmentent. C'est plus de 30 millions. L'État ne compense pas. Ils ont compensé, comme ils disent, à l'euro près, le jour du transfert. Mais les charges continuent à augmenter. C'est comme ça. Qui que ce soit le président du département et quelle que soit la majorité, ça serait pareil. Je pourrais vous donner tous les chiffres. Mais là, on dépasse les 100 millions cette année. Alors que j'ai connu à 60. J'ai connu à 80. Maintenant, on est à 100. L'aide spéciale à l'enfance, c'est 80 millions. Il y a 1700 gamins qui sont pris en charge par le département. Donc, toutes ces dépenses augmentent. Pas toujours compensées par l'État. Et les recettes baissent. Donc, les recettes, c'était les droits d'administration. Donc, que ce soit au niveau national, au niveau départemental, au niveau régional. On a eu la chance d'installer, tu l'as dit, on se bat beaucoup sur l'économie d'entreprise TRS. Je pense qu'on est les derniers à avoir eu une aide de la région sur l'immobilier d'entreprise. Et ce n'est pas rien. On a eu 300 000 euros de la région. On a eu 400 000 des départements. Merci la majorité départementale. Donc, ça faisait quand même 700 000 euros. Et donc, un bâtiment qui avait été acheté 2 millions, on l'a revendu 1,3 million avec les subventions. Et ça a permis à 100 emplois de rester à Terraçon et non d'aller en Occitanie comme ça devait se faire. Donc, compliqué partout, compliqué le lendemain. Donc, ça nous donne encore plus d'obligations d'être solidaires, tu l'as dit, entre les différents élus. Et d'accompagner les uns et les autres sur notre territoire avec deux lignes de force. Un, l'économie. Alors, je ne vais pas tout redévelopper, mais c'est vrai que c'est créer des zones d'activité. C'est aller chercher des entreprises. Alors, il y en a que c'est fait. Déjà, ça marche. On a d'autres pistes. Les papeteries, on s'est battus, on ne nous a pas écoutés. Bon, après, on verra la suite. Il reste 200 emplois, il faut les garder. On aura avant la fin du mois une réponse sur un très gros dossier. Où on était une quinzaine au départ, on n'est plus que deux dans la course. Mais le deuxième, notre concurrent est une grande ville avec pas mal d'atouts. Donc, est-ce que l'État va nous suivre avec les deux dispositifs, plan de revitalisation et rebond industriel ? Rebond industriel, c'est 2 millions de l'État, 1 million de la région. Alors, nous, on ne met pas beaucoup. On met 50 000 euros. Mais ça permet d'être autour de la table pour les choix. De ne pas être écarté des décisions à ce niveau-là, avec le bureau Ernst & Young qui travaille, plus le plan de revitalisation. Donc, cette boîte, si elle venait, ça serait 70 emplois qui pourraient s'installer dans les locaux d'SVL. On a d'autres pistes. Donc, enfin, en tout cas, on se bat. Et puis, Jean-Jacques est là, chez toi. Il y a une entreprise de Paris qui a des sites un peu partout en France, qui reprend l'entreprise Coste et qui va aussi créer des emplois. Donc, il y a des pistes, mais il y a déjà des réalisations. C'est notre premier objectif. Le deuxième, c'est les services à la population pour garder du monde, pour qu'on puisse installer du monde chez nous. Alors, je vais être très court. Je vais simplifier parce que si je développe, on va y être un peu trop. Et puis, il y a pas mal qui sont venus à la réunion du Lardin, où tous les vice-présidents ont appris beaucoup de choses à la population sur ce qui est fait par la communauté de communes. Donc, il y a les maisons France Service, avec le France Service itinérant. Il y a les aides à domicile et le portage de repas qui aura besoin d'être restructurés cette année et qui nous a imposés par la loi pour que ça fonctionne avec les soins infirmiers à domicile. On a la politique de l'habitat, où on a un service très compétent aussi, qui accompagne tout le monde. Alors, les gens les plus modestes ou très modestes auront des aides importantes, qui peuvent aller jusqu'à 100% pour la réhabilitation des logements concernant l'énergie ou concernant l'accessibilité. Mais tout le monde, quels que soient les revenus, peut être accompagné. Alors, c'est moins d'aide, mais c'est accompagner à monter les dossiers et à les suivre jusqu'au dernier moment. Et la communauté de communes met 250 000 euros par an pour accompagner les aides de l'ANA. Voilà un certain nombre de services. Après, il y en a plein d'autres. Il y a les centres d'accueil et de loisirs, il y a l'incendie. Et je terminerai par l'urbanisme, à lequel, tu l'as dit, on se bat contre des directives nationales et voire régionales. Parce que là, on peut mettre tout le monde dans le même panier, même ceux qui disent le contraire sur les tribunes. Le président de la région, avec qui on se connaît bien, avec un lien rousset. Je l'ai remercié tout à l'heure pour les 300 000 euros qu'il nous a donnés. Mais avec Néo Terra et sa feuille de route, il est sur la même longueur d'onde que l'État. Il faut de la sobriété foncière, sobriété pour les territoires ruraux. Avec Francine, on était à une session semi-plénière de la région à Limoges. Et devant tout le monde, j'ai redit à Alain Rousset qu'il faudrait qu'il y ait une territorialisation des aides. Il n'est pas normal qu'on soit traité comme les villes. 50% de constructibilité en moins, 50% de beaucoup, ça en laisse beaucoup. 50% de pas grand-chose, ça ne fait pas grand-chose. Donc on ne devrait pas être traité pareil. Et l'État, c'est un peu tendu avec eux. Moi, je n'ai pas du tout envie de me coucher. Si vous me soutenez tous, on ira jusqu'au bout. On ne peut pas continuer à avoir 500 gamins de moins dans les écoles par an et nous pénaliser sans construire. Alors en attendant, avec le service, on fera le mieux possible. On a déjà, et puis j'en arrête vraiment là, mais on a déjà diminué par 6 nos surfaces constructives. Par 6, ce n'est pas rien. Quand il y a 10 hectares, divisé par 6, vous voyez ce que ça peut faire. Et les familles, quand on va venir vous voir qu'il y a eu des partages, des héritages, qu'un des enfants a eu dans le partage du terrain constructif, et qu'on va lui dire, mais non, il était constructif hier, mais aujourd'hui il n'est plus. Je ne suis pas sûr que ça se passe très bien. Mais ça va être le combat de tous les jours. Donc on va essayer. Alors on a diminué par 6 et ça ne suffit pas. Et d'après la DTT, on est en corte, on gaspille trop de terrain encore. Voilà, donc il va falloir se battre. Alors en attendant, que ce PLUI qui devrait être fini en 2025, il vous reste 2024 et un peu 2025. Ceux qui ont des terrains constructifs, vendez-les. Construisez dessus. Si vous ne voulez pas qu'on risque de vous les reprendre. N'hésitez pas, faites-le. Alors c'est peut-être plus facile à dire ici qu'à faire, mais s'il y a des opportunités, il ne faut pas spéculer en disant demain je les vendrai, c'est une réserve pour la soif. Si on peut les vendre et si vous avez décidé de les vendre, essayez de le faire. Voilà, M. le maire, mesdames et messieurs, les élus, en quelques mots, ce que fait la communauté de communes. Mais tout ceci se fait aussi dans un climat qui a un peu changé. Quand je suis arrivé depuis Tenon, j'étais un oiseau un peu bizarre quand même. Le Tenonais qui venait emmerder les terrassonnées. C'était quand même particulier ça. Voilà. Et puis qui disait des choses qui surpoignaient des fois. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une cohésion entre nous qui est vraiment réelle. Un climat vraiment d'amitié entre nous et avec la population qui commence à comprendre aussi à quoi sert une communauté de communes qui n'est pas là pour tout manger, tout faire, mais qui est là pour accompagner tout le monde. C'est ce qu'on fera. Et à vous tous, à titre personnel, bonne année, réussite, gardez le moral. On s'est toujours battu et on a souvent gagné. Donc on continuera. Bonne soirée. Applaudissements. Merci. Bien. Je vais peut-être poser mon petit carnet, si vous permettez. Ne vous inquiétez pas. Celle qui parle la dernière, tout a été dit. Donc ça sera beaucoup plus rapide. Enfin, peut-être. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, messieurs les maires et messieurs le président et vice-président de la communauté de communes, mesdames et messieurs, mon propos, comme je vous le disais, va être assez court. Et il va reprendre tout à fait la même analyse que Dominique Bousquet vient de faire par rapport au conseil départemental. Effectivement, dans un contexte géopolitique très, très compliqué, une inflation galopante, et vous la connaissez toute, et vous connaissez tous les implications que ça peut avoir sur votre pouvoir d'achat. Avec toutes ces difficultés, les départements, alors que ça soit de droite et de gauche, puisqu'il y a eu à l'Assemblée, au congrès des départements de France, qui était réuni au mois de novembre, donc à Strasbourg, il y a eu effectivement une motion qui a été déposée, qui a été posée auprès de la première ministre de l'époque, de savoir quel était le devenir des départements, parce qu'effectivement, les départements, comme je vous le disais, de toute la France, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils ne lèvent plus l'impôt, ils ont une baisse au niveau de recettes, au niveau de la DMTO, c'est-à-dire des droits de mutation par rapport aux achats des différentes maisons, qui s'avaient augmenté énormément sur le département pendant le Covid. Donc, une population vieillissante, surtout pour nos départements ruraux, et donc une explosion des dépenses sociales, et effectivement, les départements ont de plus en plus de difficultés, beaucoup sont sous tutelle maintenant, déjà, il y en a une vingtaine presque qui sont sous tutelle, et donc, il y a un besoin urgent de faire très attention à nos dépenses, à notre budget, et on nous a demandé, effectivement, de faire attention et de faire des économies sur tous les services. Donc, voilà un petit peu brossé, et c'est vraiment un appel à l'État, parce que l'État, pendant... Comme vous le savez, la compétence obligatoire du département, c'est le social, c'est le versement des prestations pour la vieillesse, pour le handicap, pour le RSA, etc. Or, l'État ne verse pas l'intégralité de ce qui est donné au périgourdin par le département. Donc, in fine, c'est presque 50 millions qu'il manque tous les ans que l'État ne donne pas au département. Et ça, ça manque. Et dans des périodes un peu compliquées que nous vivons en ce moment, effectivement, il y a un appel très fort à l'État pour le demander. Bon, ça, c'est un tableau qui est un peu triste et un peu... Enfin, j'espère qu'il va s'améliorer. Mais à côté de ça, il y a vraiment, dans les compétences sociales, une explosion, comme tu l'as dit, je ne vais pas le redire, mais peut-être juste un chiffre. 85 millions pour l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est aussi le résultat des années Covid avec des enfants qui sont placés et qui sont vraiment dans des problématiques de maltraitance sociale. Et ça, c'est le département qui le prend en charge. Et c'est plus 20%. Donc, il y a 1 700 enfants qui sont confiés au département. C'est 113% de plus en 10 ans. Donc, c'est quand même quelque chose d'énorme. Pour le pôle insertion, c'est 67 millions neuf pour le pôle insertion. 9 300 allocataires du RSA fin 2023. 57 millions pour le pôle handicap. Voilà un petit peu tout ce qui incombe au département. Et donc, il est obligé de se recentrer sur ses compétences obligatoires que sont le social, les routes, les collèges. Donc, j'en arrête de vous brosser ce tableau un petit peu triste. Mais je voudrais, par contre, vous dire que le département, ce n'est pas que ses compétences obligatoires. C'est aussi une solidarité importante, mais aussi une préoccupation environnementale très forte. et j'en reviens à votre deuxième fleur et à vous féliciter à vous tous pour ce que vous avez fait de votre village pour l'obstention de cette deuxième fleur. Bravo. Vous savez que le département, par exemple, est très soucieux de tout ce qui est environnemental. Avec, par exemple, nous avons voté il n'y a pas très longtemps une subvention pour les réserves d'eau, les récupérateurs d'eau. Et ça va dans la droite ligne de tout ce que nous avons envie de porter. La deuxième chose que moi, je voulais vous saluer aussi, c'est vrai que l'Adornac, c'est un village, c'est une commune où il fait bon vivre. Mais je suis vraiment très, très heureuse qu'il y ait une équipe de foot et qu'ils reviennent jouer à l'Adornac et que le plateau des minières commence à prendre forme puisque c'est bien de construire et de vous aider dans la construction des logements et la réhabilitation des logements pour qu'il y ait des enfants pour l'école. Et là, nous serons à vos côtés aussi pour vous défendre et pour vous essayer de défendre la classe. Mais par contre, au niveau sportif, 2024, vous le savez, 2024, c'est une année, 2024, pour 2024. C'est une année olympique et je voudrais vraiment souligner ce travail que vous faites pour la réhabilitation du plateau des minières et je vous souhaite qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'enfants dans votre école, une vingtaine bien sûr, au moins pour une classe et qu'ils puissent profiter de ce plateau des minières. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que n'oubliez pas qu'au mois de mai, oui, c'est ça, le 22 mai exactement, la flamme olympique passe en Dordogne et c'est vrai qu'année olympique, 2024, année olympique, la flamme olympique, c'est quand même quelque chose, c'est une symbolique quand même très très forte. Alors on parle des guerres, on parle des choses très négatives, mais n'oubliez pas que cette flamme olympique, elle va traverser plein de pays, elle va traverser la France, elle passe chez nous, allez la voir, elle passe le 22 mai, alors sur Sarla, Périgueux, la Roche-Chalet, etc. Mais elle passe à Montignac, elle passe à Lascaux le 22 mai et amenez les enfants puisqu'ils puissent dire, j'ai vu la flamme olympique, parce que c'est quand même un symbole extrêmement fort d'union des peuples à travers le sport et au-delà, avec tout ce qui peut rassembler les peuples. Voilà, c'est le message que je voulais vous envoyer ce soir. Je réitère mes voeux, alors des voeux de santé d'abord et puis des voeux joyeux, colorés, des voeux où on chante, où on danse. Je finis toutes mes cérémonies de voeux parce que nous aussi, on était à Simérol à l'autre bout du canton et il y en a eu beaucoup aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave si je le répète. Bonne année, une année pleine de vie, de culture, de couleurs, de danse, de musique. Une année légère aussi et une année où on peut se retrouver comme on sait faire, comme au mois d'août, au 15 août à la Dornay, une année de fêtes et c'est peut-être ce qui nous permet d'être aussi attractifs dans nos petites communes rurales. Merci et encore bravo à tous. Merci, Madame la conseillère. Merci, Dominique. Oui, juste un petit mot pour rebondir aussi sur ce qui serait bien aussi. c'est vrai qu'on s'occupe énormément des personnes âgées et tout. Ce que je voudrais qu'on essaye de réfléchir ensemble des élus, c'est la natalité. C'est vraiment un problème. Je crois qu'il va falloir aussi qu'on prenne ça à bras le corps. Alors, ce n'est pas grand-chose. Non, non, mais ça y est, c'est cuit. on rigole avec ça, mais c'est vrai. sans parler de réarmement, comme me dit le président, il faut penser à faire des petits, mais il faut surtout pouvoir les accueillir. Alors, c'est vrai que j'ai eu des formations. Vous savez que j'ai passé ma vie dans le... C'était ma profession, le bébé, et quand j'étais à BB9, président du groupe, la natalité était à 2,01. Je crois qu'on est tombé aujourd'hui à 1,68 ou 1,60. Donc, c'est un petit peu dramatique et il faudrait penser à ça. Je voudrais juste dire un mot. C'est vrai que tu as parlé d'écologie, de verdure et tout ça. Je voudrais remercier les agriculteurs. Je les ai un petit peu oubliés, qui m'en excuse. Ils ne sont pas nombreux. C'est vrai. Ils sont de moins en moins nombreux. Mais le jour où ils ne seront plus là, ce sera vraiment dramatique parce que, vous voyez un petit peu comment... Moi, ça fait à peu près 50 ans que je suis là. Je peux vous assurer que j'ai vu changer le biotope, j'ai vu changer les choses. Avant, il y avait des perdries, il n'y en a plus. Aujourd'hui, il y a des sangliers, il y a des cerfs, il y a des biches. Alors, c'est vrai, c'est beau. Mais vraiment, il y a quelque chose qui a changé dans notre vie. Et vraiment, heureusement que les agriculteurs sont là. Et vraiment, je leur souhaite beaucoup de courage parce qu'ils en ont vraiment besoin. Voilà. Je voudrais aussi remercier une personne, Irène Charrette, qui est venue. C'est vrai que, aussi, elle a une fonction, elle essaye d'accompagner de façon douce, bien sûr, ceux qui nous quittent. Voilà. Je voudrais... C'est vrai que c'est important. Voilà. Merci. Merci à tous. C'était... On va essayer de ranger les chaises et puis, place au buffet et puis, on va boire un coup ensemble. Voilà. Comme ça se fait à la Dornec. C'est vrai qu'il est chaud. C'est vrai qu'il est chaud. Allez, on va boire. Sous-titrage Société Radio-Canada